Pendant ce temps, un des ministres des affaires étrangères de l'AES, notamment celui du Burkina, est accueilli en Guinée équatoriale. Karamoko Jean-Marie Traoré est arrivé hier à Malabo pour une visite de travail et d'amitié. Son accueil est marqué par une grande mobilisation des autorités équatorguinéennes et surtout des Burkinabés pour traduire leur reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré. L'ambiance avec Sanwa Christine Koulibaly. Aéroport international de Malabo, arborant les couleurs nationales, c'est une communauté burkinabé fortement mobilisée, chauffée à blanc et scandant le nom du capitaine Ibrahim Traoré qui attend son ministre de tutelle. L'événement poussait Burkinabés de la diaspora sur vœu historique et il était hors de question pour beaucoup de se faire compter cet événement. Nous sommes vraiment très mobilisés, très contents de pouvoir accueillir notre cher ministre. Dès qu'on a annoncé l'arrivée de son islam, monsieur le ministre, en tout cas les Burkinabés sont impatients pour les voir et pour les transmettre leurs salutations. On lui souhaite bonne arrivée en Guinée équatoriale et aussi bonne séjour aussi en Guinée équatoriale. Ils disent être là aussi pour traduire leur fierté d'appartenir au Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Un président sous le leadership duquel le Burkina Faso se repositionne sur la scène internationale. On est très contents de le président Ibe. C'est qu'on demande que Dieu a une longue vie pour pouvoir continuer tout ce qu'il fait. Nous savons qu'au Burkina, aujourd'hui, les Burkina Faso se trouvent dans la bonne main. Voilà, donc c'est pour cela que les Burkina Faso se trouvent dans la bonne main. Malgré que c'est mardi soir, ils sont là, ils sont là, ils continuent à venir. Très, très super contents puisque j'en ai même chanté pour lui. Hommage au capitaine Traoré. Voilà, que j'en ai fait depuis fort longtemps. J'étais au même Burkina en mois de janvier. Voilà, qu'on avait fait le club de ça aussi, qui est en train de se passer actuellement, même sur les chaînes de télévision. Commence donc pour le ministre Traoré sa délégation, 72 heures de visite de travail et d'amitié en Guinée équatoriale. Un séjour qui sera mis à profit pour échanger avec ces Burkinabés sur leurs préoccupations en terre d'accueil, mais aussi sur la situation nationale.